Excellent! Donc, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? C'est quelque chose que, gardez le lien, je vais le laisser actif de toute façon, et c'est quelque chose que vous pouvez aller refaire très souvent, relativement régulièrement. Le but, c'est de commencer avec les bases, d'être capable de les intégrer le plus possible et, comme toujours, quand on avance dans quelque chose ou quoi que ce soit, de revenir aux bases va toujours être une bonne idée, tout le temps. La semaine dernière, on a parlé du tripode, de penser toujours d'avoir, de venir peser égal dans ces trois points-là. On a parlé du bassin, d'être au neutre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va rajouter, en fait, je veux juste avoir une petite explication rapide au niveau de la respiration, parce que le tronc, le cylindre qu'on a dans notre tronc, qui vient créer un cylindre, vous êtes d'accord? On a le copeau du bas, qui est vraiment la ceinture pelvienne. Donc, d'avoir le... de venir retenir. On est généralement des femmes, je sais qu'on va prendre des hommes avec nous dans le groupe, mais en différé, ils ne sont pas présents en ce moment. Mais ça reste que, pour nous, souvent, je compare ça un peu à mon fameux tube de dentifrice, que si tu viens serrer au maximum dans le milieu de notre silo, bien, je ne veux pas que nos organes internes, je ne veux pas que ça pousse par en bas. Le corps humain veut et garde la pression égale à l'intérieur, ça fait partie de son rôle. Donc, de venir engager les abdos, mais de venir soutenir le plancher pelvien, c'est sûr que celles qui ont eu des enfants, on a tous jasé de ça à un moment donné à quelque part, je l'espère. Et le haut de cette soupape-là, c'est notre diaphragme. Des fois, il y a des adhérences, il y a des façons de venir, juste y donner du lousse un peu, mais s'assurer qu'on a une pleine amplitude. On va venir mettre, déposer ici nos mains, chaque côté des côtes, les côtes flottantes dans le bas. On va prendre, on peut juste se placer, donc j'ai les pieds largeurs des hanches. Je m'assure que dans mon tripode, je suis égale. Mon bassin au neutre. Je vais venir prendre une grande inspiration et je veux que ma cage thoracique ouvre comme ça au complet. Je prends une grande inspiration. Je veux que ça ouvre 360. Expire, je vais expirer par la bouche comme si je viendrais souffler dans un ballon. Ça fait que j'ai une épaules. Les épaules ne montrent pas, je veux vraiment que la cage thoracique, on reste bien dans le bas, bien groundé, on pousse dans nos pieds. Expire. Encore au moins deux. Expire. Alex. Expire. J'ai le nombril qui va se coller vers la colonne. Dernière. Expire. Moi, je préfère, j'aime bien le faire debout. Si c'est déjà un effort pour vous de penser à pousser dans le trépied, de penser à se tenir adéquatement, je pourrais le faire coucher. Je peux même le faire à plat avant. À plat avant, je vais avoir les deux mains comme ça ici. Et je vais visualiser le rond à l'avant. Et le rond va à l'inspire. Gonfler, gonfler, grosser, grosser, grosser. Et à l'expire, le nombril s'en va vers la colonne au maximum. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Si on est à l'aise debout, c'est vraiment de penser qu'il ne faut pas que ça lève dans les épaules. Du tout, du tout, du tout. On va vraiment beaucoup plus bas. Puis juste de sentir que la cage thoracique ouvre 360, c'est parce qu'on respire à la bonne place aussi. Puis c'est le diaphragme qu'on veut faire. Bougez. Si vous restez en haut, les petits muscles secondaires, ils sont déjà très fatigués. Puis ce n'est pas à ça qu'ils servent. Mais il y a un gros pourcentage d'opération qui respire de là. Le cylindre, juste la respiration en soi, c'est une grosse, une énorme partie de notre stabilité. Ça va pour ça, les filles? Respirez, c'est bien. Mais ce n'est pas pour rien qu'on en parle toutes. On en parle autant au yoga qu'en entraînement, qu'en quoi que ce soit. C'est assez la base, autant pour avoir de l'énergie, mais la stabilité, c'est assez important, surtout dans ce qu'on va faire aussi. OK? Fait que de venir s'assurer que ça ici, on est à l'aise, on contrôle ça. Le début de venir jouer dans mon tripod, de venir sur un pied, de regarder de gauche à droite et de prendre au moins une minute, une minute et demie pour le faire de chaque côté. C'est quelque chose que je vous conseille de venir ajouter en tout temps. On passe, bassin on neutre toujours, d'être correct dans mon tripod. On commence avec ça. Oreilles molles, épaules loin des oreilles. Excellent. On vient jouer un petit peu le système visuel. Ça va se répondre aujourd'hui. Une journée qu'on est plus fatigué, ça peut être plus challengeant, tu peux moins de stabilité. D'autres journées, ça peut bien aller même si on le fait à chaque jour. Oui, on s'habitue un peu plus à la fois, mais c'est ce que ça vient changer. Excellent. On va s'en venir au sol. On va s'en venir sur les coudes, genoux largeur des hanches. Tout le monde connaît le chat. Habituellement, vous êtes habitués de le faire sur les mains. Là, on le fait sur les coudes. Coudes sous les épaules. À l'inspire, je creuse le bas de dos au maximum. J'essaie d'allonger le menton. Et à l'expire, je pousse dans mes coudes, bascule le bassin. Tente et versant au maximum le nombril vers le ciel. Inspire. Posez-en les coudes, creuse le bas du dos. Je veux vraiment qu'on vienne se concentrer ici. C'est pas le premier que je vous le fais faire sur les coudes. Je veux vraiment qu'on vienne se concentrer sur la bascule de bassin. Parce qu'on a tout jasé de nos ischions. Mobilité au niveau des hanches. C'est sûr, c'est certain qu'on passe déjà trop de temps assis, même si on fait l'effort, mais ça fait partie des choses que ça vient engendrer. Encore trois respirations. On vient créer de la place avant l'entraînement qu'on va débiquer. Mais de la mobilité en soi, c'est aussi de l'entraînement. Je vais venir reculer les coudes, coller sur mes genoux. Je vais venir pousser d'un côté puis essayer d'ouvrir les épaules une par-dessus l'autre. Je fais exprès de venir coller mes coudes sur les genoux pour venir bloquer la ceinture pelvienne. Et je vais pousser dans le coude au sol. J'essaie d'ouvrir mes épaules une par-dessus l'autre. On vient créer une certaine mobilité dans la cage thoracique sans poids du corps. Très important. Inspire, on ouvre. Expire, referme. À l'expire, j'ai toujours le nombril qui s'en va se coller vers la colonne. Inspire, on ouvre. Pousse dans les coudes. J'essaie d'avoir les deux épaules une par-dessus l'autre. À l'expire, j'ai le nombril qui vient se coller. Une dernière fois de l'autre côté. On va venir s'asseoir. On sort le petit gras de fesses en arrière. J'aime ça au bout de baisser. On vient croiser, confortable. Fait que j'ai les ischions en appui. On a sorti le petit gras de fesses. Une main d'un côté. Le doigt vers l'extérieur. Et avec l'autre, je vais venir pousser dans mes deux mains. Je vais venir pousser vers le ciel. Pousser dans le sol au maximum et je tente de garder les deux ischions en appui au sol. Fait que je pousse, 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 inspire. Expire, relâche. Fait que j'ai comme, tu sais, je relâche un petit peu. Je vais repousser encore. Fait que c'est comme si je fais un pompage. Inspire, ouvre les épaules une par-dessus l'autre. Pousse vers le ciel, pas vers l'avant. On est porté à s'en venir un petit peu. On vient dégager, ouvrir au niveau de la respiration. Pompage, on relâche. Inspire, pousse, ouvre vers le plafond. Expire, relâche. Encore deux fois. Inspire, pousse dans le sol, pousse vers le plafond. Je ne suis pas rendu là. Tu fais un crunch. Je suis ici, légèrement anglais, puis vers le ciel. On allonge, 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 allonge. On râche. Dernière fois. Pas de surprise, on s'en va de l'autre côté. Je vais juste déposer l'autre côté. Je viens ouvrir vers le ciel, pas vers l'avant. Expire, on pousse. Expire. Inspire. C'est comme tout ici qu'on est supposé le sentir, le côté entre autres. Il y a des endroits mobiles dans la colonne. Il y a des endroits qu'il faut qu'ils restent immobiles. On va rechercher une petite mobilité dans un endroit qui est souvent bien compact. On va pour cinq respirations de chaque côté. Expire. On fait juste faire de la place. On est juste supposé être mieux. Ça va? Prochain. Je reviens quatre pattes. Je viens croiser. J'ai comme la tibiale en appui. Je vais croiser devant. Excellent. Là, je vais faire dos pour celui-là. J'ai commencé, j'aurais pu faire l'autre bord. Ok. Je m'en viens au ciel ici. Et le côté que j'ai fléchi, c'est le côté opposé qui essaie de venir toucher loin, 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 loin. Je suis juste en appui. Relax. Puis l'autre côté, j'ai la main allongée. Fait que je m'assure de… C'est comme si je pousserais dans mes deux genoux. Je viens juste étirer toute la chaîne musculaire postérieure. Encore cinq, quatre, trois, deux, un. On règle doucement. Je reste un petit 20 secondes. Je viens croiser de l'autre côté. Et je vais venir allonger de l'autre. Je peux même tenter de venir comme si je voudrais creuser le bas du dos pour avoir les fesses bien pointées vers le ciel. On relâche doucement. Et on revient. On est juste venu s'adresser beaucoup. Là, on est venu chercher toute la chaîne postérieure. Mais je suis venue aussi adresser le côté de la cage thoracique ici, qui est supposé être mobile. Ce côté-là, ce côté-là est supposé être capable de bouger. Qu'est-ce qu'on a fait dans le début? Je pourrais venir… C'est une journée que vous avez du temps. Je pourrais venir soit vraiment venir coller les deux exercices qu'on a fait la semaine passée et aujourd'hui. ou faire un, je ne sais pas moi, le matin, le soir. Ça reste que cette partie-là, c'est de la mobilité et ça fait juste du bien. Un exercice de respiration, on vient activer le système parasympathique. Est-ce que tout le monde connaît le système parasympathique? Ça dit quelque chose à quelqu'un? Alex, oui, tu es à bout de m'entendre. Arrière aussi. Véro aussi, tu es en tout petit? Oui, non? Oui, c'est bon, on aime ça. On peut provoquer de tomber dans un système ou dans l'autre. La respiration, ce n'est pas pour rien. C'est quelque chose qui ne fait que du bien. Ça va pour ça? On revient debout. Aujourd'hui, on poursuit l'apprentissage des bases. À partir de la semaine prochaine, je commence à venir mixer beaucoup de choses ensemble. Ce soir, c'est vraiment toujours un classique, mais le king des exercices du bas du corps, qui est le squat. Vous vous rappelez qu'on a fait la planche la semaine passée avec le pied largeur des hanches. Je viens chercher mon tripode, mes appuis dans mes trois points. Là, dans le squat, je vais avoir une flexion égale de la hanche et du genou. Mais ma planche doit être très active de l'oreille-épaule jusqu'à la hanche en tout temps. D'avoir un bassin au neutre, ce qu'on a discuté, je peux avoir les pieds plus larges que les hanches, sans problème. Ça va même pouvoir me permettre de descendre plus bas. On pense à tout ça ensemble. Ça fait qu'on pense au trépied, on pense au bassin, on pense à la planche. Prête! Et on descend en cinq simplement. Ça fait qu'on descend. Un, deux, trois, quatre, cinq. Relève. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai fait exprès de me mettre de côté. Vous remarquerez que si j'avais eu un dossard devant, vous êtes capable en tout temps de le voir. Ce n'est pas une flexion. Ce n'est pas un deadlift. Un deadlift, c'est vraiment une flexion de la hanche. Là, c'est égal du genou et de la hanche. Je pense à mon trépied et on descend. Un, deux, trois, quatre, cinq. Relève. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai un gros numéro là et je veux voir le vote aussi. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. On s'assure de garder la ceinture scapulaire active. On est en planche. Un, deux, trois, quatre, cinq. Les épaules n'arrondissent pas du tout. Un, deux, trois, quatre. Et pousse, 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 pousse dans le tripode. On redescend. Un, deux, trois, quatre, cinq. Relève. Un, deux, trois, quatre, cinq. Encore juste trois. Un, deux. On garde le contrôle. Pousse dans le tripode. De bas, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Relève. Un, deux, trois, quatre, cinq. On garde toujours un petit genou cocktail, même en haut. Un, deux, trois, quatre, cinq. Relève. Un. Pensez à la planche active. Quatre et cinq. Si je pense à mon tripode tout le temps, je suppose de venir pousser activement et jamais être capable. Si je pousse dans mon tripode, là, je ne suis pas capable de me mettre en hyperextension, sinon je suis rendue dans mes talons. Il y a une perte qui se passe en avant. Ça fait que quand tout le temps on passe le scan, le but c'est de contrôler le plus possible. Le deuxième king, c'est le lunge. Ça, on n'a pas le choix parce qu'on se met en position surfe, on se met plein à faire. Il y a une petite variation, mais à la base, c'est le lunge. Le lunge. Je recule un grand pas derrière. Si je trace une ligne imaginaire, j'ai aucun des deux pieds qui touche. On va aller voir si vous êtes bien instinctivement. Si je m'en vais au sol, j'ai un 90 degrés en avant. J'ai mon genou qui est au-dessus de mon talon. J'ai mon bassin au neutre. J'ai mes orteils retroussés. Mes hanches bien droites. On engage les abdos et on lève doucement. Un, deux, trois, quatre et cinq. C'est un mouvement d'ascenseur. Je ne suis pas supposée de m'en aller ni en avant ni en arrière. On descend. Ligne active de oreilles, épaules, hanches jusqu'aux genoux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ne touche pas. On remonte. Un, deux, trois, quatre, cinq. Pensez à montrer pas devant. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Toujours plus forçant et en contrôle. En faire vite, ça va trop vite. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre et cinq. Le tripode en avant, ça se passe bien? Un, deux, trois, quatre, cinq. 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 Changez de côté. Même chose. Mes hanches sont droites. Je peux même venir me mesurer et m'assurer que je suis à la bonne place. À un moment donné, on le fait instinctif parce qu'on se connaît. Hanches bien droites. Active la planche. On a plus encore oreilles, épaules, hanches jusqu'aux genoux qui se trouvent en dessous de nous. Planche active et on descend. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre et cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Mouvement d'ascenseur toujours. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre et cinq. Il en reste juste deux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre et cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre et cinq. Dans votre tripode, faites attention. C'est instinctif, c'est la façon qu'on rotationne en bon québécois. En squat, normalement, à la remontée, je pousse dans l'extérieur de mon tripode. C'est important de penser, si vous voyez que vous avez de la difficulté à penser de garder l'intérieur actif. Souvent, je peux même mettre une feuille de papier entre mes deux gros orteils. Juste de penser de venir la garder active et bien collée au sol. Ça vient aider. Au contraire, position de lunge, ça va être l'extérieur de mon tripode qui va être à venir solliciter et qui va être plus difficile. Je pourrais, des fois, tout dépendant. Si vous avez déjà des outils, j'ai des... Je suis au oasis, donc je n'ai pas toutes mes jouets avec moi. Mais il y a des... Soit une feuille de papier, c'est l'affaire la plus simple à trouver et qu'on a tous, ou des élastiques, c'est des bandes larges, minces, minces, minces. Si vous avez déjà été voir le physio, c'est sûr que vous avez refusé ça à un moment donné. Pas les élastiques ronds qu'on tire. C'est comme vraiment des bandes plus larges. Si tu tires là-dessus, on dirait que ça ne sert à rien. Tellement que c'est facile, ça a des petites affaires comme ça que ça vient paraître et qu'on peut venir chercher une tension dedans. Si je le ferais, par exemple, pour le lunge, à ce moment-là, ça serait ma petite orteille qui serait dessus. Puis je viendrais le coincer après quelque chose qui est à côté de moi. OK? Fait qu'à porter attention dans votre repas. Des fois, on pense qu'on essaie d'être égale, mais si vous êtes honnête avec vous-même, c'est instinctif de juste penser à ce que quand vous le faites, bien, il faut venir réfléchir un petit peu plus des fois à ces endroits-là. C'est facile, hein? Maintenant, je pars ici au centre. J'engage les abdos. Je reviens avec ma super bouteille d'eau. Ce matin, vous vous rappelez de ma bouteille d'eau? Oui! On est flèche de même. On y va en squat. Hop! Je m'en vais derrière en lunge. Hop! Reviens en contrôle et j'absorbe direct. Squat! Retourne derrière, absorbe direct. Fait qu'il n'y a aucun saut. C'est juste du contrôle. Les épaules restent le plus droites. La colonne allongée. Ma planche active. Toujours en contrôle. Toujours en continu. J'alterne à chaque fois. C'est des bases solides. Je pense à mon trépied. Je pense à mon bassin. La planche active. Mes épaules toujours bien droites. Doucement. Il est supposé faire quand même un petit peu chaud. Même si on n'a pas sauté. Surblase encore. Si vous venez tout activer ça. Bien solide. On n'oublie pas de respirer. La largeur du squat, vous en faites ce que vous voulez. Aucunement difficile. Plus les pieds sont larges, plus je vais pouvoir garder le bon positionnement au niveau du bassin. Dernier complet. Est-ce que c'est fluide? Il est en contrôle. Il me reste un bas. Je dis que c'était complet. Il est doux bas. Excellent. Essayez d'avoir l'habitude d'avoir vos mains lousses. On se comprend vraiment. On se concentre au niveau des épaules. D'être bien droites, solides, planches actives. Mais ne pas avoir les mains ensemble. Ne pas se déposer. Pour avoir vraiment le centre de masse et les muscles profonds qui travaillent. Ici, on vient s'aider. On vient s'aider à stabiliser ça. Parce que vous n'aurez pas les mains de même sur l'eau. Je vous garantis. On ne peut pas que ça partait non plus. Plus on est proche, plus on est basse. C'est pour ça qu'on renforcit aussi le bas du corps, la stabilité. Plus le tronc est bas, plus je reste proche de ma planche, plus je vais pouvoir être stable. Mais il me doit d'avoir aussi la mobilité pour aller jouer rendu là. C'est pour ça qu'on travaille un petit peu. Aussi le bas du corps. Alors, pour débuter de renforcir le haut, on s'est assuré d'avoir de la mobilité au niveau de la cage thoracique. Si vous avez un coussin ou un petit ballon, ce que je n'ai ni un ni l'autre aujourd'hui, mais juste un coussin que vous trouvez dans n'importe quoi, dans votre maison. beau petit ballon! J'aime ça! OK? Fait que je vais venir prendre ce ballon-là entre mes mains. Moi, je suis juste venue ajouter, je ne sais pas si je peux me mettre debout là, mais celui qui vous fait réfléchir, plus mon pivot est court, fait que je suis à genoux, plus mon pivot est court, plus je suis capable de me concentrer sur les muscles qui vont travailler. Fait que si j'ai choisi d'être à genoux, par exemple, soit que j'ai du bien relax ou sur le bout de mes pieds, un ou l'autre, ça ne me dérange pas, mais je vais venir pousser puis activer à ce moment-là les ischios, les quads, les fesses, les abdos, la nature scapulaire. Au lieu de venir pousser jusqu'à... Fait que je n'ai plus à me soucier de mon trépied. OK? C'est ce que ça fait de venir couper la longueur. Ça va? Fait que je vais venir. Je m'assure d'avoir les coudes de chaque côté et par en bas. Et je vais venir pousser en contraction maximum. Fait que j'ai la colonne longue, longue, longue. J'ai les épaules loin des oreilles puis j'ai les coudes par en bas. Fait que je ne suis pas ici. On vient vraiment là, Marie-Ève, on descend, descend les coudes. Descend, 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 descend. D'accord? Oui, mais ça a remonté le ballon. Fait que j'ai vraiment les coudes par en bas. Exact. On active notre planche au max. Mon trio d'enfer. Planche et pelvien. OK? Abdos, fessiers. Allonge la colonne, les épaules sont basses. On contracte maximum maintenant. Pousse, 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 pousse. Et ça peut shaker chaque bord. On allonge la colonne, on ne lâche pas. On relâche. OK? Je suis vraiment là, je suis devant moi ici. J'ai les coudes le plus possible par en bas. OK? Contraction isométrique. On ne bouge pas. On va refaire ça encore deux fois. Prête dans 3, 2, 1. Contraction max. Idéalement, je veux que ça shake là. Colonne active. Planche solide. Les épaules sont loin des oreilles. Il y a juste les oreilles qui ont le droit d'être molles. On relâche. On molle. Ça fait que c'est de courte durée, c'est des petits 30 secondes. Mais en contraction maximale. Dernier. On est solide. Et c'est parti. On passe au max. On va faire un petit 30 secondes. Et on relâche. Excellent. OK? On vient s'assurer de venir contracter la ceinture scapulaire à sa place. Toute la coiffe des rotateurs, vraiment, là, on vient mettre ça bo, 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 mais je viens aussi réveiller. Une petite deltoïde ici, là, sur le dessus. Qui est à la stabilité aussi directionnelle de ce qu'on va faire. OK? Ça fait que c'est tout en douceur, mais on vient réveiller les choses au bonne place. Le but, c'est d'en faire quand même de plus courte durée. C'est pour ça que c'est des petits entraînements quand même courts. Mais d'avoir de la qualité, d'être payant, c'est une contraction maximum pendant ce temps-là. Ça va? Yeah! Le prochain, je m'en viens en planche. Juste faire un petit test de quelque chose avec mes personnes présentes. Si je suis en position de planche, est-ce que je suis capable de venir remplacer ma main droite par mon pied droit? Excellent. OK, super, on a lâché. Le roi me dit oui. Reviens en position de planche. Pied gauche pour main gauche. En un coup, tout le monde? Ou j'ai des petits orteils qui avancent de même? Un coup, yeah! Vous êtes trop hot. Step numéro 2. Reviens. Pied droit pour main droite. Je suis capable de venir croiser devant. Vous avez le face de face? Ah ah ah! Ça va! OK. Je suis droit pour main droite. Je suis venue croiser à l'avant. Retourne en place. Redépose. Pied gauche pour main gauche. Coucou! Hop! Hop! Puis, qu'est-ce que ça dit? Moi, le croisement, il n'est pas acquis à 100 %. Ah ben non! Le croisement, ce n'est pas facile. Le croisement, c'est en deux étapes, là. OK. C'est bon. Deux étapes. Alex, on est en deux, trois. Deux étapes. Devant. Oh yeah! Quand même! J'aime ça! C'est bon. Et on revient. Dans les petits tests, je m'en viens me coucher sur le dos. On lève vers le ciel. OK. Je viens m'asseoir. Dépose la largeur des pieds que tu veux. Je garde les épaules loin des oreilles. Puis, on se lève debout. Plus je prends du temps, plus c'est normal que ça va être difficile. Je peux vraiment partir de coucher à me lever. Sans mettre les mains au sol. Est-ce que je suis capable de faire ça? Sans mettre les mains au sol. Oui, mais je dois être écartée. C'est correct. J'aime ça. Vas-y, le plus large possible. OK? Fait que là, je peux être super large. Hop! Sans problème. Faites ce que vous voulez que vos pieds, sauf les croisés. Wouhou! On a-tu le temps? Deux minutes. Une minute. On va par étapes. Celles qu'on a jamais faites de pop-up, je m'en viens en position de planche. On va la repratiquer en masse, mais je vais juste le mettre en introduction. Les mains sous les épaules. Je colle les coudes. Je peux lever, tout dépendant, je ne veux pas que ça fasse de vague. Je suis capable de faire un push-up sur les mains, je le fais. Sinon, je peux lever soit sur les genoux, ou je peux même pousser les fesses derrière pour ensuite lever en position de planche. Je vais mettre un pied derrière au centre. Je trace une ligne imaginaire, j'ai le pied au centre. Pied devant. Vous êtes tous capables de le faire si vous en êtes capables de changer. Main gauche pour le pied droit. L'inverse, vous m'avez suivi. Je lève. Redescend. Allonge un pied, deux pieds, redescend doucement. Relève en planche. L'autre pied au centre. L'autre pied devant. Amène la main derrière. J'ai les pieds en position surf. Je reste vraiment en bas. Je ne rallonge jamais jusque-là. Toujours, on reste en bas. On dépose les mains devant. On pratique les deux côtés. Hop. Lève. Pied derrière, pied devant. Amène la main derrière. Redépose. Doucement avec contrôle. Respectez la planche que vous maîtrisez. Pied derrière, pied devant. Positionne les pieds en surf en amenant la main derrière. Oups. Je suis vraiment en position surf comme ça. Et c'est l'abaissé du pop-up. Je fais juste une aire glissée en introduction. Mais qu'on va refaire et refaire et refaire. Je ne serai même pas tanné. Mais on va le refaire et refaire. Excellent. Alors, je souhaite bon training parce que j'arrête l'enregistrement maintenant. Merci. C'est parti. Merci. Merci.